Le langage a un lien avec la perte du souci du bien commun. Alors, pauvreté du langage. Effectivement, dans certaines couches de population, on a observé que certains, dans un jeu, sont disposés d'un vocabulaire de 200 à 300 mots. Là, à un moyen normal, c'est à peu près mieux que mieux. Cette pauvreté du langage va forcément obliger à des expressions, je dirais, physiques, corporelles, éventuellement violentes, pour, entre guillemets, se faire comprendre, se faire entendre. Cette perte du langage a à voir, tout de même, avec la difficulté d'intégration dans l'école républicaine d'un certain nombre de jeunes de couches sociales éloignées. Et là, je dirais, de toutes de toutes origines confondues, tout à fait ce qu'on appelle des Français sous-chiens dans cette configuration. Alors, je pointe un élément par rapport à cela, le premier élément que je l'ai évoqué, ce qu'elle a été aussi amené. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'au fronton de nos écoles, il est inscrit la devise de la République. Or, nous connaissons une forme de révolution, de retournement de ce qui est conçu comme la fonction de l'école. Je m'explique. A cause est fondée sur les théories comportementalistes, c'est-à-dire sur l'acquisition par une personne d'un certain nombre de comportements adéquats. Aujourd'hui, ce n'est pas si vous avez vu la vie d'évaluation des lèvres d'école primaire, mais c'est une série de cases d'acquisition de contenu. Donc, on se focalise sur l'acquisition de contenu, à savoir, mais absolument pas sur la dimension d'ordre symbolique, car dans la République, l'école se doit d'être un facteur d'intégration, ne serait-ce que par que les valeurs apolitiques, arreligieuses, mais les valeurs fondamentales de la République, qu'elles se doivent de véhiculer dans toutes les matières, mais évidemment, surtout dans les matières relevantes de sciences humaines, dans toutes les matières, par exemple, la question éthique en biologie, se doit donc de véhiculer. est-ce qu'il y a un lien entre la déficience du langage et le déficit du bien commun, de la recherche du bien commun, la justice ? Évidemment, évidemment, parce que moins on possède le langage, moins on va pouvoir rentrer en délibération avec l'autre. Et ici, je rejoins une question qui interroge les médias. La simplification des choses présentées par les médias, je veux dire l'information par séquence, on passe 30 secondes, une minute sur un sujet, on passe à l'autre ensuite, etc. Sans autre forme de procès et dans une diminution impressionnante du débat, du débat contradictoire. Je ne sais pas si vous avez entendu des émissions radio ou télé d'il y a une vingtaine, 25 ans, mais les gens avaient le temps de s'exprimer, de débattre, de s'expliquer. La déficience du langage va donc amener la difficulté du débat. Or, ce débat, le débat est essentiel à la vie d'une société, mais essentiel à la vie d'une démocratie. les évêques de France, d'ailleurs, pointent cette grande difficulté aujourd'hui d'accéder à des lieux de débat. les personnes sont confrontées, notamment dans les médias, je suis désolé de le dire comme ça, à des conceptions préfabriquées de la réalité sans qu'ils soient donnés les moyens d'en avoir une approche critique. politique. Voilà pour cette question. On a des questions concernant les politiques en classe. les politiques en classe. Alors, la flamme est peut-être déjà allumée, mais pas pour les responsables politiques. Et puis, donc, la question aussi des médias, mais c'est doté le politique en place, je traduis les politiques qui orienteraient, on la remplace, au vote présidentiel, j'évite cette question. Mais, attention de ne pas tout mettre dans le même sac. Les responsables politiques ont pour tâche fondamentale de travailler en vue du bien commun. Dans le cadre d'une constitution, d'ailleurs, dans le cadre d'une constitution, cela définit des limites, l'ampleur de leur responsabilité. Beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre eux, citez-vous. Beaucoup d'entre eux, citez-vous. mais, deux phénomènes se produisent, l'un, bien connu, et peut-être sur-médiatisé, celui, évidemment, des politiques, des responsables politiques qui dérogent qui dérogent à cette règle du bien commun pour, en quelque sorte, en tirer bénéfice personnel. Deuxièmement, deuxième phénomène, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il y a peu de lieux d'intégration sociale, de corps intermédiaire, etc., il y a une forme de distance, une forme de distance des responsables politiques avec les populations. je ne parle pas du plus grand nombre d'élus de terrain qui sillonnent les quartiers, qui vont à la rencontre des gens, qui connaissent les populations, qui connaissent le problème de tel immeuble, qui prennent note de la question de telle personne, etc. Pour certains, certains le font véritablement. Mais je parle d'un certain degré de responsabilité politique où on a le sentiment, et je crois que ce n'est pas qu'un sentiment, qu'il n'y a pas plus de possibilité d'écoute par ses responsables de la population. C'est comme s'il vivait hors sol. Hors sol. Et, j'en veux, par exemple, une des preuves que tous, une grande partie des analyses que je vous ai présentées ont été établies au niveau universitaire, au niveau de la recherche, depuis 10, 15 ans, au moins. Et que les responsables politiques du plus haut niveau en sont parfaitement informés. Mais, on y a mal réaction de leur part dans ce sens-là. Évidemment, encore une fois, je dis, nous n'étons pas tout le monde dans les mêmes paliers, mais il se produit quelque chose en France, là, de manière, je dirais, objective. c'est que la représentation la plus haute, les représentations les plus hautes de ce que j'appelais les institutions politiques. Je parle de l'exécutif et de sa tête, le président, le libre, je parle du pouvoir. de l'exécutif